Le comité a été créé dès le traité de Rome et il exprime très bien la conception que l'Europe se fait de la démocratie. Il y a des politiques qui représentent les Etats, il y a le Parlement qui est élu par les citoyens et puis il y a les gens qui sont engagés dans la société, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des employeurs, que ce soit des associations. Et c'est ceux-là qui sont représentés au Comité économique et social européen. Le comité est consulté par la Commission, par le Parlement, par le Conseil et peut se saisir de questions s'il a des opinions à émettre. Et l'objectif du comité, ça n'est pas, comme au Parlement, de dégager une majorité, c'est d'arriver à un consensus sur une question. Par exemple, j'ai été rapporteure cette année à la demande de l'ex-présidente suédoise d'un avis sur les liens entre l'égalité des sexes, la croissance économique et le taux d'emploi. Il fallait intégrer dans cet avis le point de vue des syndicats, qui ont beaucoup travaillé sur l'égalité des sexes, le point de vue des employeurs, le point de vue des associations qui sont actives sur ce sujet, pour obtenir un avis qui soit voté par tout le monde. L'objectif, c'est d'arriver à partir de la diversité de nos mandants, mais aussi de nos pays, d'arriver à donner aux politiques qui vont prendre une décision l'opinion de la société civile. C'est-à-dire que quand un document sort de chez nous, il exprime le point exact sur lequel la société civile est d'accord. Donc on peut penser que c'est le plus petit dénominateur commun, mais ça n'est pas vrai parce que ce sont des compromis dynamiques. C'est dans le débat entre les différents intérêts que nous présentons et entre notre sensibilité culturelle différente que naît un avis commun. Ce qui nous unit, au-delà de nos différences nationales et plus grandes encore, de nos différences d'origine professionnelle ou syndicale, ce qui nous unit, c'est que nous sommes tous des partisans de l'Europe. Normalement, oui, c'est un des intérêts de ce traité. Simplement, il faut que les citoyens s'en saisissent parce que comme d'autres lois ou dispositions qui existent, les nouvelles dispositions qui permettent aux citoyens de s'exprimer par exemple avec la possibilité de saisir la commission d'une question dès lors qu'on a un million de signatures de trois états membres, voilà une disposition qui ne deviendra vivante que si les citoyens s'en saisissent. Mais les noms français, le premier nom irlandais, le nom hollandais au traité constitutionnel ont alerté tous les responsables européens sur le fait qu'il y avait aujourd'hui une distance qui s'était creusée entre les citoyens et les responsables européens. Et c'est pour ça que la voix de la société civile doit être davantage entendue et tous les citoyens européens doivent avoir comme objectif de faire que les citoyens européens puissent s'approprier cette Europe-là. Et c'est vrai que maintenant, nous en avons davantage de moyens. Sous-titrage ST' 501